Un bloc de glace de 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre, est-ce qu'on arriverait à le refaire ? Dans Minecraft, pour faire un bloc de glace, il suffit de prendre un seau d'eau, de le mettre au sol et d'attendre qu'il gèle. Là, j'ai filmé de la glace en train de se former. Mais du coup, faire ça sur 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre, c'est chaud. Enfin, non, du coup. En France, on voulait louer une chambre froide avant de se rendre compte que ça descendait pas en dessous de 3 à 6 degrés. C'est pour ça qu'avec Aïwenn, on est allé dans un endroit un petit peu froid. Vous le savez, en début d'année, j'ai déménagé au Canada et là-bas, il peut faire jusqu'à moins 20, moins 30, moins 40 parfois. Je pense que c'est un bon départ pour notre objectif. Bon, il faut qu'on réfléchisse. Mon idée initiale, c'était de créer un gros cube dans un matériau, de le remplir d'eau entièrement et d'attendre qu'il gèle. Avec les températures assez froides du Canada, je me disais que ça pourrait passer. Bon, c'était sans compter le fait qu'on ait l'hiver le plus chaud de toute l'histoire du Canada. Oups ! Mais même sans ça, il y a des jours quand même très froids. Je pense que ça peut suffire. La première idée qu'on avait, c'était d'utiliser du bois de coffrage. Le bois de coffrage, c'est du bois qui est utilisé, par exemple, pour couler le béton à l'intérieur. On s'est dit que ça serait suffisamment imperméable pour garder notre eau. Maintenant, est-ce que ça va être la même sur 1000 litres d'eau ? On n'est pas sûr. Oui, parce qu'au cas où vous auriez raté les cours de physique, je ne sais pas, en vrai. Je ne sais pas, c'est n'importe quoi. 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre d'eau, ça correspond à 1000 litres. C'est beaucoup, c'est très lourd, ça fait une tonne d'eau. En vrai, le plan me paraît assez évident. Maintenant, je suis sûr que dans la pratique, ça va être un peu plus compliqué que ça. La première étape, ça a été d'aller chercher le matos à une quincaillerie. Là, j'avoue, on s'est senti comme des vrais bûcherons canadiens. Il y a tellement de machines, là. Genre ça, je n'aime pas à quoi ça sert. C'est bon. Ensuite, on a construit le cube géant. Putain, c'est... Si on va trouver, il n'y aura pas de cube. Bon, là, ça a l'air d'être pas mal, sauf quand tu regardes à l'intérieur du cube. Il se peut que les vis soient vissées dans littéralement rien du tout, mais ça, c'est un détail. Eh, du travail de professionnel, quand même. Putain, il y a son décelé. Oh, putain, largeur, c'est bon. Oh, putain, c'est encore pire. Putain, je suis en haut bord, bord, quoi. Putain, le bois canadien, c'est de la bonne qualité. Vas-y, moi, je tasse. Vas-y. Je crois que c'est le plan vidéo où j'ai l'air le plus ridicule. Bon, on rigole, mais la réalisation de ce cube, c'est ça qui va décider si notre projet va être un succès ou non. Bon, alors là, l'idée, c'est qu'on a mis une bâche, parce que sinon, il n'y a aucune chance pour que le cube en lui-même soit étanche. Et du coup, c'est la bâche qui va servir d'étanchéité et le cube qui va servir de moule. Je pense qu'on est sur la fin de la construction du cube. Je vais juste essayer d'entrer dedans. Oh, putain. Bon, spoiler, c'était un échec. Merde, ça s'est déchiré. On va trouver une solution. Du coup, on s'est rabattu sur de la résine. Normalement, c'est censé faire des joints qui sont plus ou moins étants. Le truc, c'est qu'encore une fois, on n'était pas 100% sûr de ça avec les températures froides du Canada. Écoutez, les gars, il faut s'apprendre des risques parfois. De toute façon, si on ne le fait pas, on ne saura jamais. Quand on a mis le cube à son emplacement final, on s'est rendu compte qu'il n'était pas droit. Du coup, on a dû un petit peu tasser avec de la neige jusqu'à ce que ça soit à peu près correct. Et maintenant, il y a la partie chiante qui commence. Remplir le cube en entier avec de l'eau. On va devoir aller chercher de l'eau, mais pas n'importe où. Il faut qu'on aille chercher l'eau au lac du coin. On pensait que ça allait être facile de récupérer l'eau du lac, mais rien que l'état du chemin, ça nous a mis un stop. Bon, c'était pas prévu que ce soit si difficile d'accès. C'est un enfer. En gros, on a acheté ces trucs-là. C'est des sauts exprès pour transférer la neige et l'eau. Il y a 20 litres. Au total, on doit faire 900 litres dans le cube. Le calcul s'affiche à l'écran. Là, on est sur la glace. C'est à tout le moment, je meurs. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont sur la glace, alors que la glace n'est pas suffisamment épaisse. Du coup, elle se casse sous leur poids. Et il y a un espèce de courant qui les emporte plus loin sous la glace. Mais ils ne peuvent pas ressortir parce qu'il y a de la glace. Par contre, vraiment, je ne vois pas comment on va faire pour récupérer de l'eau, en fait. On a trouvé notre glace, regarde. Vraiment, la glace de Minecraft, elle est bien transparente, bien bleue, bien belle. Mais je me demande si je vais là. Est-ce qu'il y a de la glace ou pas du tout ? Ah, tu vas faire ça dessus. Oh, si, 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 regarde. Vas-y, saute en un peu. Là, tu vois, il y a moins de neige, non ? On va éviter de se mettre exactement au même endroit. C'est hyper solide. Il y a vraiment... Bon, finalement, on s'est résigné à utiliser l'eau du robinet. Parce que, je pense que vous le voyez bien, l'eau du lac est strictement pas accessible. Il faut juste faire extrêmement attention. Parce que si on fait un dégât des eaux et qu'on fout de l'eau partout, le parquet, c'est 14 000 dollars. Pour la petite anecdote, là, on est dans un chalet qui nous a été prêté par un abonné. Il m'avait contacté en début d'année quand il avait su que j'étais au Canada. Il m'a dit, ah tiens, si tu veux faire un truc dans un chalet et tout, si tu veux, ma famille, elle a plein de chalets. Et en fait, finalement, ça sert d'avoir des abonnés. Ils ont un site sur lequel ils louent les chalets. Je vous mettrai le lien dans la description, vous avez toutes les infos. Et en échange, il m'a juste demandé de faire cette petite pub et de vous dire qu'il y avait un code de réduction QS15, si ça vous intéresse. Le lien est dans la description. Et je suis pas payé. La première quantité d'eau d'une longue lignée. Ah, j'espère tellement que ça... Souvenez-vous de ces sauts d'eau d'ailleurs, parce qu'on va vite les regretter. Eh, ça va être long, ça. Là, c'est à dire, je pense qu'on a fait un centimètre ou deux. Est-ce qu'autour, là, t'as l'impression que... Non, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Clairement en train de fuir. Non. Houston, on a un problème. Il s'avère qu'on a des fuites. En tout cas, il y a de l'eau qui part. Je sais pas si ça va empirer, parce que je suis pas un expert silicone. Mais, ça pue du cul. Alors, les seuls espoirs qu'on a, c'est que ça gèle pendant la nuit. Ce qui bouche le trou, entre guillemets. Et que ça nous évite de vider l'entièreté du truc. Regarde, là. La défaut de mieux, ce qu'on fait, c'est qu'on met de la neige. On tasse là où ça fuit. Je suis quand même curieux de voir ce qui se passe. C'est la première couche qui va plus bien. Ouais, c'est le bas qui me fait peur. Après, là, les côtés, je pense que vraiment, il n'y a pas d'embrouille, quoi. Ah ouais, là, on le voit bien. Ça fuit complètement ici. Bon, fin du premier jour. Au moins, on a réussi à faire le cube. C'est déjà ça, c'était pas gagné. Cette vidéo-là, objectivement, c'est pas la vidéo qu'on peut foirer. Parce que voilà, on a fait venir Aywen, on a loué le chalet, on a acheté le bois, tout ça, machin. Si vraiment, on n'a pas le cube de glace à la fin, on a bien le seum. En tout cas, on va tout donner. Faut absolument que ça gèle, quoi. Là, il fait moins 4. Moins 4, ouais. Il fait moins 4, ça va. À partir de 8h, il fera moins 8. Et ça va jusqu'à moins 10, moins 12 dans l'après-midi. Moins 12, ça va, mais il n'y aura peut-être plus d'eau, quoi. Bref. Bon, là, c'est la pleine nuit. Je suis en train d'aller voir s'il reste encore de l'eau dans notre cube, parce que ça nous stresse pas mal. Ouais. En fait, on peut voir au fond que ça a commencé à geler. C'est assez stylé, il y a des cristaux, mais putain, il n'y a plus d'eau, en fait. Il n'y a presque plus d'eau. Nouvelle journée, nouvelle aventure. L'idée, là, c'est de voir est-ce que notre cube a bien gelé comme on l'avait prévu. Mais d'ailleurs, du coup, ça a gelé par terre. C'est gelé. Et que ça a fui. Oh, 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 j'aime ce que je vois. J'aime ce que je vois. Alors, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il y a un peu de glace. Bon, c'est parti pour des nouveaux batchs d'eau. Cette fois-ci, il va falloir peut-être qu'on en mette un petit peu plus qu'hier. Finalement, il fait plus froid que prévu. Là, il fait moins 9, ressenti moins 13, un truc comme ça. Bon, on a refait plein d'allers-retours. Je pense qu'on a dû bien remplir les 70 litres, 80 litres. Mais s'il y a ça qui gèle aujourd'hui, on est Gucci de chez Gucci. Parce qu'en fait, là, la problématique, c'est qu'on se rend compte qu'on est un petit peu short niveau délai. Et qu'il y a une probabilité qu'on n'ait pas réussi à geler l'entièreté du cube au moment où on part du chalet. Si c'est le cas, on a vraiment le seul. On va regarder ce que ça donne, la glace. Wow ! Ah ouais, en vrai, c'est vraiment gelé, là. C'est devenu carrément blanc. Je sors que si j'essaie de casser... Attends, quoi ? J'ai trop le seum. Qu'est-ce que... Pourquoi il y a une fine couche de glace et il n'y a plus rien en dessous ? Alors là, c'est la merde, par contre. La couche de glace du dessus a gelé et en dessous, toute l'eau a fui quelque part et on a fait tout ça pour rien. Bon, là, c'est la sauce. Ça fait trois jours qu'on est au chalet, il nous reste plus que quatre jours. Et il y a un problème dans la construction du cube elle-même. Et un autre qu'on n'avait pas encore identifié. Mais ça, vous vous en rendrez compte d'une seconde à l'autre. Ça, c'est nous en train d'étudier nos options. On n'a pas d'autre choix que de faire fonctionner ce concept. On a déjà trop investi dedans, on a passé trop de temps. Il faut que ça marche. J'ai une autre théorie. L'eau qu'on met, même si on met froid sur la baignoire, elle reste chaude, objectivement. Genre, je mets ma main dedans, c'est tiède. C'est pour ça qu'il y a de la fumée à chaque fois qu'on la met. Parce que ça ne ferait pas fondre la glace. Ok, vous vous souvenez des sauts qu'on mettait ? L'eau provenait de la baignoire du chalet. Et on avait beau avoir mis le thermostat minimum, on s'est rendu compte que l'eau était quand même tiède. En fait, en mettant l'eau dans notre cube, ça a fait fondre la glace qu'il y avait au fond. Et vu qu'on comptait sur cette glace initiale pour colmater les trous, toute l'eau s'est barrée. D'accord, il faut mettre de la neige dans le truc. En vrai, c'est stylé. C'est stylé. Après, en vrai, ça fond vite. Franchement, la chissure, l'eau, elle est devenue froide. Là, il n'y a plus de neige et l'eau, elle est devenue hyper froide. En l'espace de 5 secondes. Mesdames et messieurs, on va remplir le cube en bas de neige. On va bien la tasser et ensuite, on va mettre de l'eau. La température de l'eau va être tellement basse qu'elle va geler très rapidement. Ça devrait empêcher que ça coule trop. On va tasser un peu. C'est parti. J'espère vraiment que là, ce qu'on a fait, ça va geler sa mère. On ne pensait vraiment pas que ça allait être aussi galère, mais ça fait partie du jeu. Là, normalement, aujourd'hui, on aurait dû être à la moitié du cube. On est à un 20ème. C'est un choix. Putain, yes ! Yes ! Le soulagement de voir que la technique a fonctionné, c'est pas de la neige, c'est de la glace, mais c'est un mélange des deux. Ça marche bien pour le fond, on est obligé de toute façon. Là, on est dans la merde. Dans la merde, c'est le cas de le dire. De toute façon, on vous l'a déjà expliqué, on n'a plus beaucoup de temps, etc. Donc, la stratégie qu'on a trouvé, c'est de prendre l'eau et de pas directement la mettre dans le cube. On a réfléchi, on a brainstormé comme pas possible pour essayer de trouver un truc qui pourrait retenir l'eau. On a trouvé une poubelle ! Le but, c'est d'utiliser la poubelle entre le bain et le cube. Comme ça, on met l'eau dedans, on attend que ça refroidisse, ça a l'air ambiant. Peut-être que ça a gelé un petit peu, tant mieux. Nous, on prend. Plus il y a de glace, plus on est content. Et ensuite, une fois qu'on est sûr que c'est bien froid, là, on peut transvaser. Je pense qu'on tient peut-être quelque chose. Et l'avantage en plus, c'est qu'on va pouvoir faire des allers-retours ultra rapidement entre le bain et la poubelle. Sans avoir à faire 32 km avec des sous sous les mains, on est high. Bon, il a fallu creuser la neige parce qu'il n'y avait pas suffisamment de place pour passer la poubelle. Et on est obligé de faire ça le soir parce que pour rappel, demain, il fera trop chaud pour qu'on puisse avancer. Bon, en fait, c'était impossible à déplacer. Il eut cru que l'eau était si lourde. Du coup, on va laisser ça là et on va attendre que ça refroidisse aussi proche que zéro que possible. Et ensuite, on mettra ça dans le cube. Tu vois, on est à 14, 15, 16, 17. Non, 20 degrés, 21. Non, il y a un problème, là. 25 degrés, c'est... Mais elle est tiède, frère. Le truc n'était vraiment pas du tout tout à gauche. C'est dégâche. Bon, on a essayé de nettoyer l'intérieur de la poubelle. Il y a encore des espèces de traces de pneus au fond. Je ne sais pas ce que c'est, frère. Chi-pou-ni. Tu casses. Il y a un mec qui a chier dedans. Ce n'est pas possible. Il est minuit. On est en train de nettoyer une poubelle. Franchement, c'est ça la vie de YouTubeur, les jeunes. Tout de suite, une vue du monteur qui est en train de monter cette scène. Alex, est-ce que tu voyais ta vie comme ça il y a 3 ans ? Non. Alex, est-ce que tu peux faire pareil avec la poubelle de chez toi et te filmer et mettre... Non plus. Bon, ce n'est pas parfait, mais comparé à tout à l'heure, c'est le jour et la nuit. Étape suivante, mettre la neige parce que tu vois, il y a encore de la fumée là. Ah, il me dit 4 degrés quand même. Je crois qu'on va devoir remettre de la neige. Je pense que là, on a dû perdre peut-être 1 degré. Ce qu'on a fait, là, ça fait peut-être 20% du cube. Parce qu'après, derrière, il faut que ça gèle. Donc, on peut en faire une par jour, je pense. Il n'y en a pas 5 jours. Yes ! Toujours plus de problèmes. On adore ça, mais on a plus avancé. Déjà, on a réglé la première grosse problématique qu'on avait. Ça, c'est déjà un bon positif. Déjà, la poubelle pleine. Ah ouais. Oh, ça, c'est beau, ça. Ah non, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est bien, ça. T'as ça de glace. Ah ouais, c'est super dur. Bon, en tout cas, déjà, ça ressemble un petit peu plus à un truc qui va glacer que tout à l'heure, là, que l'autre jour. Maintenant, il ne faut juste pas que ça fuit, quoi. On va regarder exactement la température. 0,7. Bon, là, dans moins d'une heure, les températures sont positives. Du coup, tout est bon à prendre pour faire réduire la température de l'eau. Bon vieux stalactite ! Waouh ! T'es mal le truc, c'est un sabre ! Non, la pêche a été bonne, là. Là, c'est opération prendre l'eau qu'on a laissé refroidir dans la poubelle et s'en servir pour remplir le cube. Le jeu, c'est d'avoir l'eau la plus froide dans le cube pour qu'elle gèle au plus vite. Bon, il se peut qu'on part dans deux heures. Du coup, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a décidé de reprendre une semaine de chalet. Il n'était pas disponible sur ce week-end, donc ça double le budget de la vidéo. Mais d'un autre côté, après tout ce qu'on a fait, après tout ce qu'on a testé, on ne pouvait pas ne pas avoir le fucking cube, là. Je veux dire, là, pour l'instant, il y a plus de neige que de glace, là-dedans. C'est pas tellement l'objectif initial, quoi. Du coup, on a laissé notre cube sur place et on a dû partir un week-end. Le souci, c'est que le week-end en question, les températures étaient positives. On avait réussi à geler un mélange de neige et d'eau dans le fond. À quoi est-ce que ça va ressembler quand on va revenir ? Le seul truc qu'on a pour nous, c'est qu'avant de partir, on a rempli le dessus du cube avec de la neige. Ça permet potentiellement d'isoler un peu le peu de glace qu'on a des températures chaudes. Bref, un bon week-end de pause s'impose. Ça nous permettra d'avoir les idées fraîches. Comme la glace, vous avez capté ? Ouais. Bon, après, un week-end où il faisait chaud et où, objectivement, c'est très flippant, mais sur la route, il y a la moitié de la neige qui a disparu. Enfin, c'est fou, quoi. Alors qu'il faisait quoi ? Il faisait 2 degrés. Il y a tout qui est parti. Là, on s'est prêtes à aller voir ce qui est devenu notre superbe cube. Bon, mon rêve, c'est que la neige est fondue et que ça soit transformé en glace. Ouais, mon frère. Oh, par contre, c'est très dur. Sachant que là, en gros, il nous reste 3 jours où il fait vraiment froid. Et après, on est sûr que le cube n'est pas là. Donc là, il faut vraiment qu'on donne tout. Soit on achète des glaçons, on équilibre avec de l'eau. Ou alors, deuxième option, c'est d'aller au lac qu'il y a à côté sur lequel tu as pêché et de récupérer de la glace pour la ramener ici. Oui, on n'a plus de temps pour ramener de la glace. Mais je n'ai pas acheté une canne à pêche pour rien. A partir de maintenant, on passe en mode berserk. On déneige, on casse de la glace, on la remonte et le but, c'est de remplir le cube avec le plus de glace naturelle. C'est quand même bien fat, hein ? Ouais. Là, on est quand même sur des cubes, des petits cubes mignons. Voilà le cube, le prix qu'on vient de récupérer, mais chez un fournisseur de glace. Oh putain, c'est qu'il y a peut-être, c'est possible. On va rendre les courses, hein ? Il y a 60 kilos, là. Pour moi, il faut faire fondre la neige et après on met la glace. Et comment tu vas faire fondre ? Avec l'eau. Ah, donc tu laisses la glace ici, par exemple ? Ouais. Ok. L'idée ensuite, c'est de combler le reste avec un petit peu d'eau. Ça devrait faire un cube bien classe, bien lisse, en théorie. Voilà, c'est là où va aller la neige. La glace, du coup ? Ouais, la glace. Je commence déjà à fatiguer. Dites-vous qu'on est resté presque une nuit entière à moins 15 à casser de la glace sur le lac. On s'est relayé parce que c'était vraiment épuisant. Le pire, c'était juste ramener la glace, en fait. C'était un enfer. Et à la fin, on a même utilisé la solution d'utiliser la voiture pour mettre plein de glace dedans et faire des allers-retours beaucoup plus efficacement. Je pense qu'avec 20 allers-retours comme ça, on a rempli le cube. Je ne sais pas si on va avoir la foi de faire 20 allers-retours pendant la nuit, mais on va tout donner. Cargaison, livraison express de glace. Allez, au travail. Bon, après deux semaines de galère, de construction, de remise en question, de changement de stratégie, on a rempli le cube. Alors, objectivement, ce n'est pas comme ce qu'on aurait voulu faire. Du coup, on a fait vraiment le maximum de ce qu'on pouvait faire. Le problème, c'est que vraiment, le cube est éclaté au sol. Genre, tout fuit. On a essayé de mettre du carton, on a essayé de remettre du silicone. Je sais qu'on dirait de la neige, mais vraiment, ça a la dureté de la glace. Donc, on va voir ce que ça donne. En vrai, en bas, ce n'est pas déconnant. Ah oui, c'est une dinguerie, en fait. C'est là où on mettait l'eau. Et l'eau, du coup, elle va être plus chaude. Et l'eau, elle a fait fondre à la balle, le truc. Mais du coup, ça ne doit pas être très stable. C'est stable ou pas ? Ça a l'air stable. Franchement. Bon, il y a un truc qu'on peut essayer avec de la glace. Et je ne sais pas si c'est une bonne idée. Mais les trucs dans les films où les gens, ils ont leur langue collée à la glace. Après, je ne sais pas, tu mets de l'eau chaude et c'est bon. Allez, Shifumi en 1, Shifumi... 1, 2, 3... Tu bouges trop la langue, ça, je fais. Non, moi, je pense que ça ne fait rien du tout. Ça fait juste froid, la langue. Bon, en vrai, je pense que ça marche, mais que sur des trucs en métal. Là, c'est de la glace pure, c'est parfait. Bon, remarque, tu me dis en fait, c'est comme un glaçon, un glaçon. Tu ne restes pas coincé sur un glaçon. De l'eau à 100 degrés, un cube à moins 5. Qu'est-ce qu'il se passe si jamais j'envers ce centre ? En vrai, ça fait un petit trou quand même. Je pense que ça a creusé jusqu'où ? Eh, ça a fait quand même un petit tunnel. Je pense qu'on peut y cacher des clés là-dedans. Oui, mais je pense que tu es trop fort. Oui, mais moi, c'est bien caché. Dites-vous qu'on a passé, je pense, en cumulé une bonne vingtaine d'heures sur ce cube. Et là, on va essayer de tailler à l'intérieur. Franchement, je te jure, ça me fait trop mal au cœur. Ça va faire une maison ? Si tu veux. C'est horrible. C'est horrible. Je pense que les gens, ils kiffent, ils restent qu'ils regardent. Je pense que c'est les meilleures séquences qu'ils aient vues sur YouTube aujourd'hui. Voilà, c'est une belle maison, hein, putain. Ah ouais, ça va faire une vraie maison, hein. Bon, bah voilà ce qui se passe quand on donne des outils à Ewen. Tu m'as dit que tu savais pas où dormir ce soir. Je te fais un truc. Eau chaude versus bloc de glace, round two. C'est éclaté. C'est éclaté, hein. Ah, c'est pourri. On a vraiment fait un cube pour ça. Ouais, mais l'important, c'est pas l'arrivée, c'est le chemin. L'important, c'est de participer, hein. C'est ainsi que s'achève cette vidéo qui était beaucoup plus compliquée que prévue. Je pense que là, on est dans le top 3 des vidéos les plus galères à faire de la chaîne. Mais c'est pas parce que c'était galère qu'on s'est pas amusé et qu'on est pas quand même content de tout ce qu'on a appris sur le chemin. Si l'œil vous a plu, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, le cube de glace. Salut tout le monde, c'était Fuse. À la prochaine. À plus. Sous-titrage ST' 501